Le diagnostic, mais mon médecin m'a arrêtée. Je suis qui, moi? Perte identitaire, qui suis-je? Puis c'est quoi la vie? C'est ça, vivre à 43 ans, moi, j'en voulais plus. J'en voulais plus. Ça fait que c'était plus vrai que je me connaissais. Je connaissais le personnage, je connaissais ce que j'avais construit tellement que les gens disaient, « Hey, mets-toi, et toi, et toi, t'as confiance. » Non, 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 j'ai une petite œuvre en dedans, incite-moi qui a peur. Mais quand je vous dis que je vais dans l'amour, puis je dis à la petite œuvre, « Mais vas-y, souris, puis amuse-toi, puis connecte. » Passe par-dessus, puis tu sais, on réapprend à faire les choses, il y a une magie qui opère. Ça fait que la connaissance de soi, c'est aller vers soi. C'est aller vraiment à sa rencontre. C'est ce que je vous invite à faire dans le deuxième mois. C'est connecter à soi, connecter à ses élans. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Le temps passe, vous oubliez de manger, vous kiffez votre vie, comme disent les Français, j'aime assez cette expression-là. Vous kiffez votre vie, bien, faites-le le plus souvent possible. Mettez ça en branle tranquillement, instaurez ça dans votre vie, dans votre profession, ou mettez de la vie dans les choses à faire. Tu sais, il y a des façons, il y a des outils, il y a des pistes, il y a des solutions, puis c'est ça vers quoi je vais vous inviter pour vous guider à aller vers la connaissance de soi. Puis plutôt que de s'adapter socialement. C'est ça, là, je l'aime bien, celle-là. Donc, le troisième thème, c'est accepter et accepter les oreilles. Ça, c'est pas compliqué, ça, c'est. Ça, malgré l'amour, ça s'est aimé tellement, moi et ma mère, je vous dis, c'était entre les deux copies-collées. Puis c'est vrai qu'on s'est beaucoup aimé. Gris, qu'on s'est tapé ses nerfs. Solide, là, on s'est vraiment crépé le chignon. Bon, puis plus ça allait avec les années, plus ça grossisse, ces petites bêtes-là. Fun, hein? C'est ça qui est triste. Puis plus j'essayais, plus on essayait, parce que je dis toujours que ça prend deux ouvertures pour créer un courant d'air, plus on essayait de faire de l'air, autrement dit, plus on résistait, bien, c'est rien, rien, rien. C'est ça, on était tous les deux en mode lutte. Le cerveau, là, je vous disais tantôt, la mode survie, c'est où on se prépare à se battre ou on fuit. Parce que c'était ça, tout le temps, tout le temps. On fuit, on se bat, on fuit, on se bat, on se bat, on se réconcilie, on fuit, on se bat. Alors, c'est, je vous le dis, c'est, testez-le. De toute façon, ne me croyez pas. Ce n'est pas par les, les, c'est pas ainsi qu'on, par la théorie qu'on apprend, c'est par l'expérience. Fait que expérimentez, observez-vous avec amour, bienveillance, regardez-vous aller quand il y en a un qui vous pisse le bouton, puis qu'il vous déclenche, puis regardez un petit peu s'il y a un miroir des relations qui impactent là-dedans, puis qu'est-ce que ça fait écho? Peut-être que c'est un petit cadeau qu'il vient vous livrer. Il y aurait peut-être un petit quelque chose à pacifier dans une façon d'être que vous portez, que j'appelle une ombre, que vous ne voulez surtout pas avoir. Moi, ma mère était victime. Bien, moi, il n'était pas question, là, elle est honnêtement. Elle vous dit, ma mère est victime. « Ça, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas vraiment victime. » Bien, mes chers amis, j'étais une solide victime, mais je ne le voyais pas. Je le voyais chez ma mère, mais pas chez moi. On n'était pas victime d'une même situation. C'est là, des fois, que ça devient embêtant. C'est que ce n'était pas dans les mêmes situations, mais c'était la même façon d'être. Moi, c'était sûr. Non, non, moi, je ne suis pas victime. Non, c'était sûr. Je vous jure, puis j'en ris. C'est ça, le secret. C'est que maintenant, quand je vous dis de mettre de la lumière sur vos ombres, l'étape 1, c'est sortir du déni. C'est d'en prendre conscience. Puis, le conflit inconscient que j'avais avec ma mère, parce que dans le fond, je ne le savais pas, autant que ça, au début, je le savais un peu, miroir, miroir, j'avais entendu les affaires, mais, tu sais, c'était loin, dans le fond. Mais, quand j'ai vraiment, avec mon Guy Corneau virtuel, pris conscience avec tout cet atelier-là, papier-crayon, établi toute la fin de semaine, un gros, gros job de week-end, de ménage intérieur, puis que j'ai compris que j'étais en conflit inconscient avec moi-même, que ce n'était pas avec moi, puis que je l'aimais tellement ma mère, mais que je ne l'avais pas en tout. Je saboteais ma relation avec elle. Vous comprenez? Mon intention, ce n'était pas ça, mais j'étais tout le temps, ça virait tout le temps en chenoute. Là, j'ai compris que c'est ça qu'il fallait que j'accepte. La victime en moi est là. Et si je n'apprends pas à mettre de l'amour là-dessus, à dédramatiser, à déculpabiliser, là, OK, je le porte, puis à en rire, puis à mettre de la lumière sur cette ombre-là, c'est comme ça que je vais la transformer. Puis, je vous jure, ça marche. Alors, le thème numéro 3, c'est accepter et accepter les autres. Puis, je vais aller plus loin que ça avec le thème numéro 3. L'amour de soi, Jean-Pierre va nous en parler, est indissociable de l'acceptation de soi. Indissociable de l'acceptation de soi. Ça veut dire que s'il y a des grandes parties de nous que l'on n'aime pas, on n'accepte pas, eh bien, on a les résultats. On confronte, on résiste, on persiste. Ça tourne en rond. C'est extrêmement destructeur de l'intérieur. Je vous invite à méditer là-dessus. Ça, je vous le dis, le thème numéro 3, ça va brasser un peu. Accueillir ce qui est, ça en fait partie, bien sûr. C'est pas toujours facile. Je vous le considère. Mais, on va travailler tous ensemble. C'est ça aussi, un des trois leviers que je vous dis qui est essentiel à la transformation. C'est ça. C'est vraiment l'union, le partage. Ça aide. Parce que quand on sent qu'on n'est pas tout seul, qu'on a d'autres personnes, qu'on est humain, qu'on abaisse le jugement, qu'on met plus d'amour, de lumière là-dessus, ça aide, justement, à atténuer et à se transformer. Alors, on va nourrir, bien sûr, l'estime personnelle, le propre regard qu'on pose sur soi, plutôt que d'attendre les regards extérieurs. Ce qui est encore là, c'est normal, c'est humain. On est, puis on attend juste ça, le regard bienveillant. Et c'est normal. Mais de prendre conscience qu'on doit aussi nourrir vraiment notre propre valeur, faire des actions pour ça, pour faire grandir cette valeur interne, mais cette beauté-là, puis répondre à nos propres besoins, plutôt que d'attendre de l'extérieur, bien, ça va être d'autres actions qu'on va pouvoir poser ensemble pour aider à faire grandir tout ça. Lâchez-prise, ça, c'est mon thème numéro 4. Ça, c'est facile, là. Vous êtes toutes capables de lâcher-prise, t'imagines? Vous avez sûrement des trucs à me donner. Oui, lâchez-prise. Bien, moi, je vais vous donner une image que j'aime, puis c'est Tarzan. Puis, premièrement, Tarzan, il est beau, hein, les femmes? Bon, ça fait que Tarzan, là, dans jungle, là, de seul, mettons, je montre chum, il est parti chez le médecin, il ne m'entend pas. On prend une liane, on lâche, lâchez-prise, lâchez-prise, ou escaladez, si vous préférez. Il faut lâcher quelque chose pour prendre autre chose. Ça reste encore, on va encore dans l'aller vers. Alors, c'est de faire un peu un deuil, c'est de laisser aller quelque chose derrière pour aller vers ce qui s'en vient, quelque chose de nouveau. Alors, le lâchez-prise, c'est encore là aussi, je le ramène beaucoup, personnellement, à toutes les autres formes d'intelligence dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'intelligence du cœur, je le répète, l'intelligence du corps, l'intelligence de l'aide, de l'âme, votre intuition, cette petite voix douce qui vous parle et vous pousse parfois à faire des petites choses nouvelles qui donnent un élan à votre vie, des folies même, que j'aime dire, faire des petites folies. Alors, ça, c'est des choses qu'on va découvrir, qu'on va travailler vraiment ensemble, qu'on va développer davantage, je préfère dire ça. Donc, le cinquième thème, passer à l'action puis se libérer des gémoins limitatifs. J'en ai deux, là, qui bronchent en arrière. Fait que, c'est ça, la prochaine étape. C'est tout le temps ça que je me dis maintenant, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi mon prochain pas par amour? Petite action, petit pas. Puis quand je regarde en arrière, mais je me dis, ça se peut pas, ça fait deux ans et demi que ma main est décédée, je peux pas croire tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en action, tout ce à quoi j'ai donné vie puis c'est pas fini, c'est le début. Fait que c'est comme, c'est wow, c'est wow. Fait que, mettez-vous en chemin, je vais vous guider aussi à travers ça, à aller vers ce que vous désirez, mais par la mise en action. C'est par là qu'on commence, c'est par là qu'on donne vie. C'est comme ça, je pense qu'on pose l'intention que tout l'univers, la vie se met à concourir, que les gens comme Jean-Pierre, comme Nancy, qui ont beaucoup contribué à ma transformation, j'ai eu tellement d'aide. Dominique, que j'ai rencontré cette année aussi, qui est une nouvelle et très bonne amie pour moi, c'est fou, là. Je l'ai rencontré au salon à Fort-du-Livre à Saint-Hyacinthe. Les filles, je les ai rencontrées à réussir à partir de soi aussi, Guylaine aussi. Tout, tout, c'est... C'est fou. C'est fou. C'est fou.